Ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit-Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit-Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la Très-Sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit-Saint qui nous sanctifie. Et aujourd'hui, j'ai choisi une petite parole de Dieu pour que ça soit toujours vivant, toujours plus que ça nous apporte un aliment divin qui enrichit davantage notre vie. Alors c'est dans Romains 14, les versets 7 à 9. « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. » Et j'ai une dernière petite parole qui est dans Romains 8, verset 19, qui est tellement d'actualité celle-ci, tellement vraie. « La création aspire de toutes ses forces à voir la révélation des fils de Dieu. » Alors les fils et filles de Dieu, c'est vous autres, c'est nous autres qui sommes appelés à être ces fils et filles de Dieu dans la divine volonté. On va voir clairement comment la Vierge Marie aujourd'hui nous y amène. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé, après le petit message de Medjugorje d'hier, où la Vierge, ça vaut la peine de le lire, si les gens ne l'ont pas tous. Parce que c'est tellement positif, rempli d'espérance, puis ça nous encourage. Elle dit « Je vous regarde et je remercie Dieu pour chacun de vous, car il me permet d'être encore avec vous pour vous inciter à la sainteté. » Voyez-vous la grande grâce qu'on a d'avoir Maman Marie avec nous, avec chacun de nous, pour nous inciter personnellement à la sainteté à laquelle Dieu nous appelle chacun de nous. Par conséquent, que votre prière soit encore plus forte, donc encore plus de ronde, encore plus de prière dans la divine volonté avec la puissance de Dieu, avec la puissance créatrice de Dieu. Jésus, nous on fait la prière et Jésus, lui, agit, fait ce que la prière dit, avec sa puissance divine, Dieu peut tout. Alors, la Vierge a dit « Votre prière, que votre prière soit encore plus forte, afin de faire taire tout esprit impur de division et de guerre. » Voyez-vous, c'est en votre pouvoir de faire taire les forces du mal et de faire grandir la louange, l'adoration, les forces de Dieu. Cette prière qu'il attend de nous d'intercession, que ton règne vienne. Il veut l'entendre partout sur la terre et nous, on va se substituer à tous ceux qui ne le font pas. De sorte que le Père va entendre une louange et une intercession continuelle que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il faut savoir que ce n'est pas juste deux ou trois qui veulent le règne et que si je le donne, ça va être encore un piasco. Mais que la majorité de mes enfants le veulent et que là, ça va être une réalité. C'est extraordinaire les temps qui s'en viennent parce que c'est le règne de Dieu, un règne lumineux, un règne d'amour où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal. Soyez des bâtisseurs de paix et porteurs de la joie du ressuscité en vous et autour de vous pour que le bien soit vainqueur en chaque homme. Donc, le règne de Dieu, ça commence en chacun de nous. Et si Dieu et le règne de Dieu agit et qu'on a seulement des paroles d'encouragement, de bonté, d'amour et de miséricorde envers nos frères et sœurs, on répand ces prières-là à travers le monde et ça va dépasser toutes les voies ténébreuses qui peuvent exister sur la terre. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé, on est dans le mois de Marie et puis bien sûr que tout le monde parmi vous avait pris la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté pour faire à tous les jours une leçon avec Maman Marie. Puis, d'une année à l'autre, beaucoup de gens le reprennent au mois de mai, mais je le répète parce que c'est tellement important ce qui est dit dans ce livre-là que c'est pour le mois de juin, juillet, août. Donc, c'est impossible qu'on puisse oublier les leçons que notre maman nous donne dans ce livre-là pour le faire une fois par année au mois de mai et puis dire « Ah oui ». Alors, c'est comme si on mêlait un peu la vie dans la divine volonté avec une dévotion. Ça a même été jusqu'à certaines personnes de dire « Ah ben, je vais prendre, on va prendre et on va mettre sur des petits cartons l'âme, ce que dit l'âme, la petite l'âme et l'exclamation. » Ou le petit sacrifice, pour que je m'en souvienne dans la journée, il faut que j'embrasse les cinq fois les petits pieds de Jésus et que je lui dise « Jésus, mon amour, que ton règne vienne ». Alors, il trouvait ça important de mettre ça à part et à quart de journée, d'essayer de se rappeler qu'il fallait qu'il embrasse les pieds de Jésus. Voyez-vous, ce n'est pas ça du tout que la Vierge Marie nous enseigne dans le livre « La Vierge Marie dans le royaume ». Elle ne nous enseigne pas à faire des choses de plus, à faire un petit sacrifice, à dire une petite exclamation, à faire ça. Pas du tout. Elle nous enseigne comment elle a été présente à la divine volonté et comment la divine volonté dans toute sa vie, qu'elle nous présente, a toujours été première. Première. Alors, même, on l'a vu dans un autre scénat, quand la Vierge Marie, on lui dit « Tu dois partir se marier avec Saint-Joseph ». Ce n'est pas du tout dans ses plans humains à Marie qui, elle, veut être la servante de Dieu. Mais Marie, est-ce qu'elle a hésité de dire « Attends une minute que j'y pense, deux minutes, c'est tellement loin de mon plan ». Mais pas du tout. Marie était constamment la volonté divine. Puis, dès qu'elle voyait la volonté divine devant elle s'exprimer par sa supérieure ou par les événements, etc., tout de suite, elle répondait « Qu'il me soit fait comme tu le veux ». « Fiat, Seigneur ». « Fiat, je veux ce que tu veux ». Et puis, nous aussi, ce qu'elle doit nous apprendre dans ce livre-là, elle doit nous apprendre deux choses. Les méfaits de notre volonté humaine. Parce que nous autres, ça fait peut-être 50 ans, 60 ans qu'on vit avec notre volonté humaine. Puis, on n'est pas si mal, on a vécu 50 ans avec notre volonté. Puis, on est bien avec, on aime ça décider, puis on aime ça, tu sais, que notre idée passe. Puis, on n'aime pas ça que les autres viennent nous piler ses pieds. Puis, bien, c'est correct, notre volonté, c'est parfait. La Vierge Marie, elle nous enseigne que tous les maux du monde viennent, proviennent de la volonté humaine. Puis ça, elle nous l'explique très bien dans le livre du ciel. Donc, petit à petit, il faut réaliser que notre volonté humaine est la source de toutes les souffrances, de toutes les épreuves. Vous avez juste, il me semble, à regarder sur la tête. Il me semble que ce n'est pas compliqué, là. On est en période, il y a de la guerre un peu partout, pas juste en Ukraine, mais dans d'autres pays d'Afrique. Enfin, d'autres pays à travers, dont sont moins médiatisés, mais qui sont quand même en guerre depuis longtemps. On voit partout des tueries, des tueries d'enfants. Ça, c'est les méfaits de la volonté humaine. Puis, bien, ça ne va pas aller en diminuant. Au contraire, parce que le démon, lui, il sait que son règne, à lui, il est en train de se terminer sur la terre. Qu'il devra quitter complètement la terre quand le règne de Dieu va arriver. Il n'y aura plus de démons sur la terre. Ça va être le règne de Dieu dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Ça va être extraordinaire parce qu'à l'heure actuelle, on vit exactement le contraire. Sur la terre, c'est le règne. C'est ténébreux, de plus en plus violent, de plus en plus. On peut voir les méfaits de toutes les volontés humaines. Puis, on peut se dire, « Ah, bien oui, mais ça, c'est les autres. » C'est parce qu'ils sont loin de Dieu. Mais nous autres, on a un plan défini par Dieu. Quand il nous a créés, il y avait une page parfaite dans le plan de Dieu, écrite pour Denise, pour Nancy, pour chacun de vous. Il y avait une page de volonté divine où l'homme devait entrer et faire tous les actes. Et dans sa vie, les prières, la sainteté, vive cette sainteté qui lui est propre, avec sa couleur propre, qui lui était assignée. Et puis, bien, on sait que nous autres, même, on est nés dans notre volonté humaine à cause du péché originel. Puis, bien, la société nous a fait grandir 100 000 à l'heure dans notre volonté humaine. Puis, bien sûr que les gens plus âgés ont connu la volonté de Dieu parce qu'à l'école, ils avaient le catéchisme, ils avaient des religieuses qui nous enseignaient. Donc, ils nous enseignaient la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. On allait le premier vendredi du mois réserver au Sacré-Cœur. On allait toute la classe, on allait à l'Église, puis on se confessait. Et puis, bon, alors, ce sont des pratiques qui se sont perdues de nos jours, mais qui étaient une réalité il y a quelques 25, 30, 40 ans. Puis, plus ça va, plus on perd de spiritualité, puis de cette vie divine, parce que le démon est déchaîné, puis rempli de ténèbres. Mais nous, on est des enfants de lumière, vrai. On veut vraiment que la lumière de Dieu resplendisse à travers nous pour qu'elle puisse se répandre partout. Alors, si chacun de vous devient une lumière qui répand la lumière autour d'elle, il est à ce moment-là, il va y avoir de la lumière partout à travers le monde. Et puis, la lumière va chasser les ténèbres. Dans une pièce, dès qu'on allume la lumière, ça chasse les ténèbres. Alors, c'est le plan de Dieu pour que chacun de vous puisse vraiment vivre cette page parfaite que la Trinité Sainte a prévue de toute éternité, qu'on entre finalement dans la volonté divine pour faire avec lui le plan parfait prévu par la Trinité Sainte pour chacun de nous. Alors, j'ai pris quelques petites prières, bien prières, leçons de notre maman. Parce que ce qui est important dans ce livre-là de la Vierge Marie, c'est les leçons que la Vierge nous donne. Ce qui est important, c'est de la regarder, elle, comment elle agit, pour l'imiter, pour faire pareil comme elle. Elle n'a pas hésité une minute quand la cloche a sonné. Elle était en train d'écrire et elle a laissé ça là, en plan, parce que la clochette était la volonté de Dieu qui l'appelait. Et puis, tout de suite, elle a couru pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que nous, on fait ça, on dit, bien, je vais finir ma phrase, je vais finir mon mot. Puis, bien, quand ça va être fini, je vais y aller, oui, oui, j'arrive, dans deux minutes, dans trois minutes. Tu sais, notre volonté humaine. Comment, est-ce que dans des petites choses comme ça, si on apprend à faire la volonté divine, ça va être beaucoup plus, il va pouvoir nous en réserver des plus grandes. Parce qu'on va avoir été fidèles à suivre la volonté de Dieu dans les petits actes qu'il nous demande de tous les jours. Rien d'extraordinaire, mais aux yeux de Dieu, un acte dans la divine volonté vaut plus que ciel et terre. Même si c'est juste de répondre, oui, oui, tout de suite, je le fais par amour pour toi, Jésus, dans ta divine volonté, parce que tu le désires, et bien, moi, je veux te remplir, te retourner cet amour-là. Alors, cet acte-là, je vous dis, ça vaut plus que tout ce que vous avez fait dans votre vie, dans votre volonté humaine. Ça vaut plus que tout ce que les saints, les saints modernes, les saints ont fait dans le mode humain. Il y a beaucoup de saints qui ont fait beaucoup de grandes choses. Mais un petit acte, parce qu'il est fait dans la volonté divine, vaut plus que ciel et terre. Alors, la Vierge Marie, elle commence, puis là, on va réfléchir. Parce que, à tous les jours, on a fait ça, bon, j'ai fait mes 31 jours, c'est fini, bon. On fait ça comme une dévotion. Il ne faut pas faire ça comme ça. C'est pour ça que les 31 jours, il faut qu'ils nous accompagnent tous les jours, tous les mois de l'année. Parce que notre volonté humaine, elle a toujours des sursauts, puis c'est comme la mauvaise herbe. Plus on enlève, bien, plus ça pousse vite et plus il y en a encore. Alors, on ne s'en aperçoit pas, mais dès qu'on relâche un peu, bien, à ce moment-là, la volonté humaine reprend le dessus. Et puis, il faut refaire, il faut que la Vierge travaille encore notre cœur, puis nous-mêmes, pour être capable de dire oui rapidement, puis notre fiat constamment à Dieu dans sa volonté divine. Alors, et quand vous allez l'entendre, ça va avoir un autre son de quand vous l'avez lu. Je vais prendre dans le livre, un peu partout, on va cheminer avec ça, avec ce que la Vierge nous dit. « Si tu m'assures de ton amour filial et de ta fidélité, je resterai toujours avec toi. » Chaque mot est important, puis il faut réaliser que la Vierge, elle parle à chacune de vous. « Présentement, ce n'est pas juste un livre qu'on fait, non, c'est la présence de la Vierge Marie qui est présente en chacun de nous, avec la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Espritain. Il y a la présence de la Vierge Marie qui est là uniquement pour vous, uniquement pour vous, elle est là pour vous faire cheminer, puis faire grandir Jésus en vous d'une manière unique. « Alors, je serai toujours avec toi dans ton âme pour être ta maîtresse, ton modèle, ton exemple et ta tendre maman. » Qu'est-ce qu'elle dit la Vierge? Ce n'est pas juste des mots, elle le fait là. « Je viens t'inviter pour entrer dans le royaume de ta maman. » Le royaume de la divine volonté, c'est aussi le royaume de la Vierge Marie, puis on va voir ça tantôt. C'est extraordinaire ce que Jésus nous dit là-dessus, sur le royaume de la divine volonté. Alors, je t'invite à entrer dans le royaume de ta maman qui est dans le royaume de la divine volonté. Maman nous le dit aussi. « Je frappe à la porte de ton cœur pour que tu m'ouvres. » Parce que souvent, on la met en dehors. La porte est fermée de notre cœur. Il faut ouvrir notre porte pour que la Vierge Marie puisse librement nous dire ce qu'elle a à dire. Alors, on l'écoute. « Si tu as faim, si vous avez faim de la parole de Dieu, si vous avez faim de justice, de paix, d'amour, vous avez faim de tout ça, parce que sur la terre, c'est pas ça. Si tu as faim, tu savoureras l'excellente nourriture de la divine volonté. Avec celle-ci, tu ne manqueras plus de rien. Tu ne seras plus jamais toute seule. » Alors, vous ne pouvez plus jamais dire, « Ben, moi, je suis toute seule. » Parce que la Vierge Marie est toujours avec vous. Puis ça, c'est une réalité. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Puis Dieu a un fait. Vous pouvez y parler tout le temps. Puis Jésus aussi, la ligne est toujours ouverte. Alors, elle n'est jamais engagée, parce que c'est une ligne personnelle à chacune de vous. Donc, la ligne du voisin, c'est pour le voisin, mais votre ligne à bout, elle est directe. Puis elle est toujours parfaitement ouverte. Parce que ta maman sera ta plus douce compagnie. Et de ses soins maternels, elle prendra la responsabilité et l'obligation de te rendre heureuse. Marie, elle ne dit pas qu'elle va vous rendre malheureuse, qu'elle va vous faire ci, qu'elle va vous faire ça, puis que là, il ne faut pas trois dizaines, puis ça, puis ça. Pas ça que Marie dit. Marie, qui est la reine de la divine volonté, qui est la reine du royaume, elle sait que la volonté divine, ça va nous rendre heureux. Puis elle veut nous rendre heureuse, pas malheureuse. On est très malheureux sur cette terre-là. Et qu'est-ce qui nous rend malheureux? C'est notre volonté humaine, en commençant par nous-mêmes. Moi, la céleste impératrice, je prendrai soin de chacun de tes besoins. Alors, si vous êtes en besoin, si dans votre vie, il y a quelque chose qui est très lourd, une épreuve à porter, maman Marie, elle vous dit qu'elle va prendre soin de chacun de vos besoins. Alors, accourez à Marie, demandez à Marie de l'aide, et c'est certain que Marie va vous apporter son aide. Mais seulement, elle dit bien, seulement si tu consens à vivre en unité avec moi. C'est sûr que Marie, il faut être unie avec elle. Si on dit, ah ben non, moi, je veux faire à ma volonté, mais viens Marie, viens m'aider, mais c'est moi qui décide, puis moi, ça ne me tente pas de prier, je veux plutôt regarder la télévision, parce que moi, je ne peux pas me passer de ça à tous les jours, au moins, une demi-heure de télévision, si je n'ai pas ça, ça me semble que ma journée n'est pas faite. Bon, tu sais, on veut continuer notre volonté propre, puis on veut en même temps, Marie, tu es supposé m'aider, Marie. Ce n'est pas vrai, là. Marie a dit seulement si tu consens à vivre en unité avec moi. Pour l'amour de Dieu, ne me rends pas triste, ne me rejette pas. Accepte ce cadeau, ce don de vivre dans la divine volonté qui vient du ciel que je t'apporte. « Vois-tu, ma fille, ce même amour infini de Dieu se servit de moi pour faire descendre le Verbe éternel sur la terre, pour la rédemption. Maintenant, il m'appelle à nouveau au grand jour et me confie ce laborieux travail. » Marie, elle a bien raison de dire « laborieux travail ». Pourquoi? Parce que notre volonté humaine, qui règne depuis 30 ans, 40 ans, 5 ans, n'est pas prête, des fois, à lâcher prise, puis à laisser la volonté divine régner. Vous l'expérimentez à tous les jours dans votre journée. « Le sublime mandat de former les fils et filles du royaume de sa divine volonté sur la terre. » Bon, bien, ça, là, on va le voir plus tard, dans la période de question, mais ça, là, les fils et filles du royaume de la divine volonté sur la terre, là, bien, imaginez-vous que c'est vous, que c'est nous. Et on ne pensait jamais ça qu'on était pour passer à l'histoire. Tu sais, là, je veux dire, nous autres, on est des gens ordinaires, pas connus, là. Tu sais, on lit l'histoire des saints, on lit ce qui s'est passé, tous les prophètes, on lit l'Ancien Testament, on lit tout ça, mais nous autres, c'est comme, oui, on est des bons catholiques, puis on fait notre possible, puis quand on va mourir, on va être enterrés dans le tel cimetière, puis, bien, on s'en va au ciel avec Jésus, mais personne ne va le savoir, là. Pas du tout. Vous êtes appelés, c'est pas pour rien que vous êtes nés à ce moment précis de l'histoire, c'est parce que vous êtes appelés, tous et chacun, à devenir des fils et filles du royaume de la divine volonté sur la terre. Par conséquent, avec ma sollicitude maternelle, il ne faut pas s'en faire, on ne va toujours rester rien. Nous, on n'est rien, on ne restera toujours rien, néant. Mais Jésus veut nous remplir complètement. Qu'est-ce que veut faire la Vierge? Elle veut faire grandir Jésus en nous. Elle va nous aider. « Je me mets au travail et je prépare pour toi le chemin qui te conduira à cet heureux royaume. » C'est Marie qui connaît le chemin. Elle est la reine. Nous, on ne connaît pas le chemin pour entrer dans le royaume. Jésus, il dit, « Suis-moi, fixe ton regard sur moi, sur la volonté divine. » Alors, Marie va nous montrer, pas à pas, à chaque jour, le chemin qui conduit à ce royaume de Dieu. Et elle dit plus bas, « Prends courage, mon enfant, contente-moi et je te bénirai. » « Vas-tu déposer ton cœur, ta volonté, tout ton être dans mes mains maternelles afin que je te prépare, te dispose. » On a vu ça souvent dans le livre du ciel. Il faut être disposé pour être capable de recevoir ce don-là. Si on n'est pas disposé, la porte n'est pas fermée. Si on est disposé, on ouvre la porte à Jésus, à Marie, à se laisser transformer, à se laisser déranger dans nos petites habitudes de vie, dans nos petits, nos goûts personnels, tout ça, pour que la volonté de Dieu règne en nous. te fortifie et te vide entièrement de toi-même. Alors, la Vierge, elle nous supplie, « Vas-tu déposer ton cœur, ta volonté, tout ton être dans mes mains maternelles? » Ça, c'est ça qu'on va faire tout de suite après qu'on va avoir fini de lire ce que maman a à nous dire. On va faire la consécration de notre volonté humaine puis on va la donner à Maman Marie. On va prendre cette feuille-là que vous aviez tous, qui est dans les anerxes, de la consécration de sa volonté à la Reine céleste. Puis, bien, imaginez-vous, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie, quand on va avoir tout déposé, notre cœur, notre âme, nos désirs, notre volonté, tout, tout, tout dans les mains de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Bien, je vais vous le dire. À elle, elle va tout prendre nos volontés humaines puis elle va les déposer dans le cœur de Jésus parce que c'est aujourd'hui que Jésus, il monte au ciel puis il va monter avec toutes nos volontés humaines en cadeau comme une gloire pour lui puis il va arriver au ciel, l'ascension, avec dans son Sacré-Cœur toutes nos volontés humaines qu'on va lui avoir données puis lui, ça va être sa gloire de voir que toutes les volontés humaines, il les a entre ses mains puis que sa volonté divine peut être déversée par mer dans notre âme parce qu'on est prêt à recevoir non seulement des gouttes de cette vie dans la divine volonté mais des mères et puis aujourd'hui, c'est vraiment avec l'ascension puis cette fête qui est là, ça va être des mères de grâce qui sont prévues de toute éternité pour chacun de vous aujourd'hui pour recevoir puis grandir puis entrer dans cette vie dans la divine volonté d'une façon beaucoup plus complète, d'une façon beaucoup plus décidée pour revenir oui un jour non l'autre jour oui un jour mais être vraiment décidé à remettre une fois pour toute cette volonté humaine qui nous tyrannise. Alors la Vierge continue en disant cependant je sens une souffrance dans mon cœur parce que je ne te vois pas semblable à moi. Moi ça m'a surpris la première fois il y a 24 ans quand j'ai vu ça puis qu'elle posait la question est-ce que tu sais ce qui nous rend dissemblables à cette époque-là j'avais aucune idée de ce qui pouvait nous rendre dissemblables la Vierge Marie puis là mais quand j'ai lu à Max c'est ta volonté ta volonté notre volonté humaine il faut savoir qu'elle éloigne de chacun de nous la fraîcheur de la grâce on veut être rempli de la grâce puis bien on veut faire notre volonté humaine bien la volonté humaine ça bloque la grâce on ne peut pas avoir les grâces de Dieu par mère si notre volonté humaine c'est obstacle c'est le gros caillou le rocher qui empêche la mère de la divine volonté de se déverser en nous ta volonté enlève la fraîcheur de la grâce la beauté qui enflamme ton créateur ça l'enlève la force de l'âme je sais qu'on a besoin de force pour vivre les épreuves qu'on a à vivre sur cette terre présentement mais la force se trouve c'est la force de Dieu qui est nécessaire il n'y aura pas de fin de tous les fléaux de toutes les épreuves tant qu'on ne se retournera pas vers Dieu ça j'ai trouvé ça quand même très beau parce que dans les médias c'était la première fois c'était en anglais alors le premier ministre Joe Biden a dit ça n'est fini avec cette tuerie là on n'en peut plus il faut se retourner vers Dieu en tout cas oui 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 il a dit ça malheureusement les médias français n'ont pas répété les paroles que Joe Biden a dit alors Joe a dit il faut se retourner vers Dieu parce qu'il n'y a pas de solution autre que celle-là et c'est vrai alors alors que les humains même en français c'était comme ben oui il faut trouver une solution il y a des solutions humaines ça ne va jamais amener la paix ça ne va pas il y a juste le retour la conversion se tourner vers Dieu qui lui va d'un clin d'oeil chasser le démon de cette terre alors maman a dit plutôt mourir que de concéder que de concéder un acte de ta vie avec ta volonté c'est fort déjà là on a une phrase que oui ça vaudrait la peine de mettre sur un carton et de la répéter toute la journée pour y réfléchir préfère plutôt mourir que de concéder un acte de ta vie avec ta volonté sa céleste maman aurait préféré mourir des milliers et des milliers de fois plutôt que de faire un seul acte de sa propre volonté pour réfléchir à ça ne veux-tu pas m'imiter le livre c'est fait pour imiter Marie notre maman qui elle vit dans la divine volonté donc en la regardant agir on va copier comme les jeunes ils regardent leurs frères plus vieux et bien ils font ce que les plus vieux font si les plus vieux font des bêtises les jeunes font pareil alors donnons nous le bon exemple à tout le monde on continue elle dit tu dois te vider de toi-même de ta propre volonté ça c'est important cette parole-là parce qu'elle dit c'est alors que la divine volonté prendra place en toi alors elle dit bien toi chacun de vous là tu dois te vider toi-même de ta volonté propre pourquoi elle dit ça alors il ne faut pas dire ah ben oui Jésus va me vider Marie va me vider non ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils nous ont créés libres puis ils respectent entièrement totalement notre liberté c'est pour ça que la Vierge elle nous dit que c'est nous-mêmes qui devons nous vider de notre volonté humaine avec notre volonté humaine prendre la décision de dire ok à partir d'aujourd'hui je comprends que ma volonté humaine elle m'amène uniquement des ténèbres des épreuves du mal dans ma vie et puis elle m'amène à péché puis bon etc puis elle me décourage puis tu sais je m'en vais vers le bas alors que la volonté humaine elle est remplie de joie de bonheur de paix d'unité puis c'est ça qu'on voudrait bien je décide pour la volonté divine aujourd'hui je donne entièrement totalement et pour toujours tantôt notre volonté s'est décidée aujourd'hui c'est la journée et on revient plus sur cette décision-là bien sûr qu'il va arriver encore des moments dans vos journées où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de commander à quelqu'un ou ouf je suis dans ma volonté humaine alors c'est pas grave on s'en aperçoit on arrête tout de suite en plein milieu de la phrase s'il faut pardon Seigneur ok fais-moi entrer à nouveau dans ta volonté divine je te demande pardon et puis plus ça va aller moins il va y en avoir de sorties dans la divine volonté et plus vous allez rester toujours unis à Jésus puis à Marie dans un colloque dans un amour perpétuel vous ne serez plus jamais seul parce que vous allez constamment parler à Marie constamment parler à Jésus puis ils vont être avec vous constamment c'est ça la vie nouvelle vous allez devenir une nouvelle création de Dieu c'est extraordinaire le plan de Dieu sur chacun de vous la divine volonté désire te rendre pure et sainte heureuse et belle puis dites pas non moi je suis bien trop petite c'est pas pour moi vous êtes rien c'est vrai que vous êtes trop petite on est tous trop petits mais Jésus veut le faire en nous c'est sa volonté divine qu'on devienne des saints à son image et à sa ressemblance alors nous pour plaire à Jésus on va dire nos fiat d'amour puis on va devenir saint puis saint comme il le veut pas comme le voisin veut puis pas avec ce que le voisin nous dit de faire l'esprit saint on va rentrer bientôt dans la neuvaine de la Pentecôte parce que Jésus s'en va mais dans neuf jours l'esprit saint ça va être une effusion il faut que ce soit une effusion sur toute la terre pas juste en nous mais que cette effusion là on prenne tous les esprits de toutes les personnes pour que l'esprit saint soit infusé en plénitude dans tous les esprits puis que ce règne de Dieu arrive puis quand il va arriver on va se poser la question on va dire mais comment ça se fait que le règne de Dieu est ici comment ça se fait comment ça s'est fait puis on on va pas comprendre mais il va être là ça va être tous les actes de Louisa et tous les actes de chacune de vous dans la divine volonté vos sacrifices vos ronds etc liés à Louisa tous ensemble cette lumière qui va un jour faire que le règne de Dieu va arriver sur la terre sans même qu'on sache d'où il vient comment ça se fait mais c'est toutes vos prières vos ronds vos sacrifices puis votre lecture du livre du ciel la divine volonté désire te rendre pure heureuse et belle d'une beauté enchantresse mais là ils parlent pas nécessairement physique la beauté de l'âme et toi en faisant ta volonté tu nous as fait la guerre alors la guerre à la volonté divine ça c'est la vraie guerre parce qu'on fait la guerre à notre terre qui nous a créé puis qui nous voulait juste du bien puis bien nous avec notre volonté on a fait la guerre c'est la vierge qui dit tu nous as chassé de ta demeure qui est ton âme écoute cher enfant de mon cœur c'est une souffrance pour ta mère parce que je ne vois pas en toi le soleil du divin Pierre car j'y vois la dense obscurité de la nuit de ta volonté lui-même c'est ça qu'il faut réfléchir c'est ça que durant le mois à lequel il faut que ce ce mois-là tous les mois de l'année que maman nous amène à se retourner davantage vers elle vers Jésus puis à à à se laisser envahir par l'Esprit Saint avec toutes ces ces mères d'amour de tout ce qu'il veut nous donner pour que on devienne non pas en se regardant mais en regardant Jésus ben non on sait très bien que si on est saint puis saint c'est pas parce qu'on a fait quelque chose on a absolument effet mais c'est Jésus qui va avoir tout fait en nous fait qu'il n'y a aucune glorielle il n'y a aucun orgueil à devenir saint parce qu'on sait très très bien tout le monde qu'on est rien puis que s'il y a quelque chose de beau en nous puis si on fait des belles choses c'est parce que c'est Jésus qui les fait en nous alors toute la gloire revient à notre papa du ciel à Dieu lui-même la Vierge a dit ceux qui te dominent sont tes craintes tes doutes tes inquiétudes tu n'as même pas assez d'autorité pour te dominer toi-même et tous les misérables aillons de ta volonté humaine mais sais-tu pourquoi parce qu'en toi la vie intégrale de la divine volonté n'est pas maîtresse mais si elle devient maîtresse de ton âme elle t'aura puir tous les démons de ta volonté humaine et te rendra heureuse en te remplissant de tous les biens que la divine volonté possède elle dit vas-tu m'écouter alors il ne faut pas lire ça puis dire oui oui aujourd'hui j'ai lu je fais mes trois petites non il faut écouter ce qu'elle a à dire pour qu'il y ait vraiment une conversion en nous vas-tu me donner ta parole de ne plus jamais vouloir faire ta propre volonté aujourd'hui c'est ça qu'on va donner à la Vierge Marie notre décision finale à laquelle on ne revient pas de donner notre volonté sache que si tu fais cela jamais je ne te quitterai je me placerai comme gardienne à la porte de ton âme je t'envelopperai de ma lumière pour qu'ainsi personne ne puisse venir te troubler combien est-ce qu'il y en a parmi vous qui se laissent troubler par les gens de leur famille il y a des amis qui disent c'est la pâte puis bien un autre dans l'église il faut faire ça puis il faut faire ça puis ah les volontés humaines c'est à gauche puis à droite pour vous torturer de mille et une façons tu fais pas assez bien il faut partir avec telle affaire puis on en met on en met alors que c'est pas du tout ça vivre dans la divine volonté c'est pas ajouter là 350 000 dévotions puis il faut faire ça de telle manière puis de telle façon puis c'est pas ça du tout je bon je te donnerai ma domination pour qu'ainsi tu puisses dominer tous les démons de ta volonté puisque je désire tellement que tu émites ta maman c'est ça que la Vierge veut qu'on l'émite il faut la regarder dans la Vierge Marie pas juste au mois de mai vous avez pas une mémoire si phénoménale que ça pour tout vous rappeler le livre le restant de la liste c'est pas vrai je te conjure moi ta mère de ne jamais refuser quoi que ce soit à ton Dieu c'est aussi simple que ça la vie dans la divine volonté c'est jamais rien refuser à sa volonté alors quand on sait que ça c'est la volonté de Dieu même si ça nous coûte on dit fiat Seigneur je vais le faire ce sacrifice là pour toi Seigneur parce que je t'aime on le fait avec le sourire parce qu'on sait que ça va sauver des âmes que ça amène plus de lumière sur la terre que ça va hâter la venue du règne de Dieu sur la terre même si cela la Vierge a dit même si cela devait être le sacrifice de toute ta vie donc on est prêt à tout mais pas rentrer dans le péché à sortir du péché coûte que coûte ne change pas les preuves que Dieu désire de toi ta fidélité nous les humains on est infidèles oh non 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 pas moi moi je suis toujours fidèle c'est pas vrai si on regarde dans nos journées on a des moments tous les péchés tous les poids où on sort de la volonté c'est des moments d'infidélité à la volonté divine alors on est infidèles mais la Vierge de plus en plus elle va nous aider pour qu'on soit toujours fidèle toujours fidèle à dire oui à la volonté de Dieu elle dit à présent écoute-moi chère fille dès que l'être suprême me demanda ma volonté humaine avant l'immaculée conception au moment de l'immaculée conception je compris la Vierge elle a compris le mal que pouvait faire l'esprit du malin à l'intérieur des créatures on a juste à regarder les créatures là ok dans le monde il n'y a pas de limite au mal plus ça va aller plus ça va être gros le mal dites-vous que Satan là pour lui là il n'y a pas de limite il sait que la fin est proche puis il va mettre le paquet de mal dans l'esprit des jeunes dans l'esprit de tout le monde qui ne sont pas dans la prière en présence de Maman Marie puis de Jésus puis qui ne tiennent pas la main de Jésus puis la main de Marie avec le chapelet la messe la confession les sacrements puis on a des armes qui nous soutiennent puis la Vierge Marie qui est à la porte de notre cœur donc le démon ne peut pas nous approcher pour nous tenter mais ceux qui ne vivent pas avec Marie puis avec Jésus ils sont tentés puis on voit à quel point il n'y a pas de limite au mal d'agir dans le monde alors vous voulez que ça cesse que ça prenne de l'autre côté bien vous avez un rôle actif à faire à partir d'aujourd'hui toujours dire oui à la volonté de Dieu la créature avec sa volonté humaine est toujours vacillante oui oui je veux bien mais mais je veux ça aussi tu sais je connaissais quelqu'un elle me disait tout le temps j'expliquais la volonté divine puis bon tout ça elle me disait oui 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 puis elle laissait passer une minute puis elle disait mais telle affaire tu sais c'était toujours le mais ça c'est la volonté humaine là ok alors il faut être capable de dire oui oui volonté divine puis laisser de côté toutes les oui mais ok il y a plus de oui mais à partir de journée alors j'espère qu'il y a personne qui s'appelle oui mais la créature avec sa volonté humaine est toujours vacillante très ferme très volage et très désordonnée j'ai pas besoin de vous donner d'exemple vous avez juste à regarder les nouvelles c'est la cohue partout quand Dieu a créé la volonté humaine il l'a créé unie à la divine volonté pour que celle-ci soit la force le moteur le support la nourriture et la vie de la volonté humaine ça a été créé comme ça pas autrement c'est pas parce que nous on veut faire notre volonté humaine qu'on pense qu'on est capable de vivre sans la volonté de Dieu c'est impossible ça a été créé comme ça par Dieu et pour retourner dans ce que Dieu a créé pour rentrer dans l'ordre est-ce que toute votre vie est à l'ordre il y a encore des désordres dans votre vie c'est pour vous poser ces questions-là si tu décides de me donner ta volonté je te donnerai tout la Vierge Marie elle veut nous donner tout ce qu'elle a tout son héritage je serai à ta disposition toujours la volonté humaine enlève la force le support la confiance de se jeter dans les bras de son père célèbre on a peur de Dieu c'est pas normal c'est lui qui nous a créé par amour il y a juste de l'amour à nous donner mais à cause du péché c'est à ce moment-là que Adam et Ève voulaient se cacher parce qu'ils sont mis à avoir peur de Dieu à cause du péché alors c'est le péché qui nous éloigne de Dieu mais nous on va laisser petit à petit tomber le péché pour s'approcher de notre papa du ciel mieux le connaître connaître son amour il est rempli d'amour il est rempli c'est l'amour même c'est sa nature puis il veut nous remplir d'amour puis bien nous autres on ne sait pas trop dans cette condition il est impossible quand on est dans la volonté humaine il est impossible de connaître les secrets du grand amour avec lequel le père nous aime alors plus vous allez lire le livre du ciel plus vous allez lire la Vierge Marie plus vous allez connaître l'amour de votre papa du ciel ainsi ainsi la créature est une étrangère dans la maison du père divin quelle distance entre la volonté humaine quelle distance la volonté humaine fit entre le créateur et la créature juste déjà juste de penser à ça toute une journée dire c'est mon papa du ciel qui m'aime moi je me tiens loin de lui alors ça c'est toutes des paroles de conversion seule la volonté humaine cause la frayeur la peur la méfiance et éloigne la pauvre créature de celui qui l'aime tant si la créature a peur elle ne peut se conduire comme un enfant envers son père et son créateur la Vierge a dit si vous avez peur peut-être qu'il y en a parmi vous vous n'osez pas le dire mais dans votre fond de coeur vous avez des peurs elle dit c'est le signe que la divine volonté ne règne pas en vous elle comprend notre température puis on se dit ok j'ai compris j'ai compris que mes peurs viennent du fait que je ne suis pas dans la divine volonté je remets ça toutes mes peurs à Jésus qui m'abandonne totalement à lui puis j'y fais confiance il va agir la Vierge dit dans une autre leçon tout est danger dans la volonté humaine la sainteté est en danger les vertus sont en danger et même le salut des âmes est en danger la caractéristique propre de celui qui vit dans la volonté humaine est inconstante bien ça c'est nous autres jusqu'ici on n'est pas constant 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 puis la constante c'est une vertu divine la Vierge elle va nous aider à chaque jour à être de plus en plus constant dans le bien constant dans l'amour peu importe la réponse des autres ah bien j'ai envoyé une carte de fête à une telle j'en envoyé une à chaque année puis elle ne répond jamais puis quand c'est ma fête elle ne m'appelle jamais pour me dire qu'elle n'envoie pas de carte c'est fini j'envoie plus de carte c'est fini je ne l'appelle plus parce qu'elle ne m'appelle plus voyez-vous on a un amour petit qui calcule l'amour de Dieu là c'est clair peu importe si l'homme pêche moi Dieu je vais accomplir les desseins de Dieu qui est de faire advenir mon règne sur la terre alors je ne regarde pas les péchés de l'homme je ne regarde pas ses faiblesses je ne regarde rien de ça moi je vais faire advenir malgré tout ce désordre malgré tout ça je vais tellement le remplir de grâce puis d'amour tout ça que je vais faire venir ce règne de Dieu sur la terre comme au ciel et ça c'est un décret divin et moi avec ma puissance divine de Dieu ce royaume de Dieu va être sur la terre comme au ciel alors voyez-vous pour que notre foi soit solide puis notre espérance totale la Vierge a dit si tu m'écoutes en mettant de côté ta volonté pour donner la place au divin toi aussi tu seras aimé d'un amour spécial du Créateur tu le feras sourire Louisa des fois elle faisait des choses enfantines mais ça faisait sourire mais nous autres aussi parce qu'on est des petits-enfants des nouveaux-nés n'oubliez pas il ne faut pas faire des grands raisonnements comme les grands les grands de ce monde dans les médias tout ça non 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 nous on est tout petit et puis on ne raisonne plus on est des nouveaux-nés tout ce qu'on sait dire je t'aime Jésus je t'aime Marie je t'aime sur la petite fleur je t'aime sur la petite feuille on dit nos je t'aime puis Jésus et ça le fait sourire puis il est heureux complètement heureux donc on ne se complique pas la vie mais ça devient tout devient simplifié la volonté humaine attendez ta devise que ta devise soit toujours merci Seigneur je te remets tout entre tes mains c'est encore une phrase à découper pour mettre sur un petit carton pour le mettre sur votre visage partout parce que ça il faut que ça soit pas juste la quatorzième journée il faut que ça soit tout le temps tous les jours merci Seigneur tout ce qui arrive merci Seigneur une épreuve arrive merci Seigneur je ne comprends pas trop mais merci Seigneur je le sais que tu le fais pour mon plus grand bien pour ta gloire puis pour que ton règne arrive j'accepte tout ce qui vient de toi alors merci Seigneur l'homme devint craintif de tout cela ne te paraît-il pas misérable ma fille que l'homme qui avait été créé roi Adam avait été créé roi de tout l'univers c'est lui qui a donné le nom à tous les animaux un après l'autre dominateur de tout s'éloigna tellement de celui qui l'avait créé alors quand la créature fait mourir sa volonté en union avec la divine volonté les conquêtes divines dans l'ordre divin commencent ainsi la gloire la joie les conquêtes commencent dans l'ordre divin et la joie est là même au milieu de grandes souffrances on peut avoir la joie de savoir offrir avec Jésus nos souffrances pour sauver des âmes pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre alors c'est une joie spirituelle voyez-vous qui surpasse les souffrances puis les épreuves que le Seigneur peut nous donner elle donne une définition dans le 31e jour de la Vierge Marie de qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté elle dit vivre quelle est la signification de vivre dans la divine volonté la réponse c'est de perdre le germe de la méchanceté naturelle hein qui ne produit pas les honneurs et la triomphe mais la faiblesse la misère et la défaite on va perdre ça imaginez-vous on va être puis la Vierge va nous remplir alors elle dit ici là écoute ta maman dans tes souffrances et tes difficultés que tu rencontreras qui ne manqueront pas tout en sachant que la divine volonté veut des sacrifices de toi soit prête alors quand ça va bien on n'oublie pas toute la vie puis la vie est belle puis ça va bien puis après ça il nous tombe dans l'épreuve puis là on tombe à terre puis on n'écoute pas ça alors dans notre âme merci Seigneur il nous donne un cadeau comme tantôt c'est rare ici qu'on voit des chevreuils depuis quelques années on en voyait beaucoup beaucoup il y a plusieurs années mais il y a de la chasse alors les chevreuils ça ne manque plus mais ce matin juste ce matin on a vu deux chevreuils tout près de la maison merci Seigneur pour cette joie que tu mets dans mon cœur alors pour moi mais quand on a des joies on se prépare ça nous fortifie pour les moments après ça des preuves parce que c'est jamais c'est après la pluie le beau temps puis après le beau temps la pluie alors il faut toujours être prêt ne te décourage pas mais redis immédiatement le cher Edou Piat ce que tu veux moi je le veux et d'un amour héroïque laisse la divine volonté prendre sa place royale dans tes souffrances pour qu'ainsi elles puissent les convertir pour toi en petites pièces d'une valeur infinie avec laquelle tu seras capable de payer les dettes de tes frères de tes soeurs de tes enfants de ton mari pour les sauver les amener au ciel dans leur royaume pour les racheter de l'esclavage de la volonté humaine puis les faire entrer comme fils libre dans le royaume du divin Piat elle dit combien de personnes sont remplies de passions de vices de faiblesses de misères pourtant elles prient elles prient elles prient mais parce qu'elles ne font pas ce que mon fils demande ces personnes ne reçoivent rien et les yeux leur semblent fermer ceci est une grande douleur pour ta maman pourquoi ça ne se réalise pas parce qu'ils ne vivent pas dans la volonté de Dieu c'est tout avec leur volonté humaine qui font ces choses-là alors la Vierge a dit pose ta main sur ton cœur et observe combien de manquements d'amour tu trouves alors regardez votre vie chaque manquement d'amour c'est un vide qu'il y a dans notre âme puis là la Vierge elle nous dit réfléchis cet amour propre secret troublé par chaque petite contrariété ces petits attachements que tu as pour les personnes les choses cette lassitude à faire le bien cet agacement qui t'est causé pour ce qui n'est pas à ton goût sont tous égaux et pareils à tous ces vides d'amour dans ton cœur vides qui de pareils à de petites fièvres te privent de la force et du désir de te remplir de la divine volonté oh comme toi aussi tu sentiras la vertu rafraîchissante et conquérante de tes sacrifices si tu remplis ces vides avec de l'amour alors là à partir on a beaucoup de vides il faut remplir notre cœur d'amour d'amour tout le temps un amour divin pas l'amour qui calcule il ne me donne rien il n'envoie rien mais je continue moi à lui donner de l'amour je continue à lui dire que je l'aime la divine volonté est le pacificateur des âmes la puissance et le soutien dans les sacrifices les plus difficiles la Vierge a dit tu vois non seulement vois-tu tout le mal que tu peux faire quand tu fais ta volonté non seulement tu prépares la nuit pour ton Jésus et toi-même mais tu formes des océans d'amertume de malheur de misère dans laquelle tu deviens tellement accablé que tu ne sais même plus comment t'en sortir combien de fois ça nous arrive la Vierge dit ceci maintenant ma fille pose ta main sur ton coeur et réponds sincèrement à ta maman ressens-tu un changement dans l'aspect de tes vertus ou sens-tu les épines de l'impatience les mauvaises herbes de l'agitation ou encore la vie polluée par des affections intimes écoute ta maman laisse ta maman agir comme elle le désire remets ta volonté entre mes mains prends la décision d'arrêter de faire ta volonté et je te ferai posséder la divine volonté qui bannira tout de toi tu accompliras en une journée ce que tu n'as pas accompli durant de nombreuses années imaginez-vous vous avez voulu être saint durant toutes ces années-là vous n'y êtes pas arrivé avec Marie si on prend une décision ferme quand on va faire notre consécration de la donner pour toujours pour que Marie la donne à Jésus et que Jésus monte au ciel comme triomphe sa gloire à ce moment-là ça va être vraiment une nouvelle vie qui va commencer aujourd'hui ceci sera le commencement d'une nouvelle et réelle vie de bonheur de joie de sainteté et de félicité alors disons gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles des siècles Amen Alléluia Sous-titres par Jérémy